C'est de l'audio, du vidéo dans HTML5, donc ce qu'il faut au début, c'est d'avoir le bon format. MP3 pour l'audio, c'est supporté dans tous les browsers. Et MP4 pour le vidéo, MP4 est supporté dans tous les browsers. Alors une fois qu'on a ces fichiers-là, dans le but de notre petit exercice ici, je vais me créer une section aside. Tiens, ce serait sémantiquement correct, ça aurait pu aussi être une section, mais je voulais juste traiter un peu la balise aside dans cet exercice-là, qui est, on se le rappelle, un peu pour mettre des choses qui complémentent l'information sans nécessairement s'insérer dans une section. Donc, j'ai mis mon aside, je vais peut-être mettre un petit H2 pour encore une fois sémantiquement indiquer à Google de quoi je parle. Donc, documentaire sur le poète, mettons, ici, là, oups, mes accents ne sont pas corrects, ici, bon. Et là, ensuite, sous la H2, là, c'est là que je vais mettre la vidéo. Alors, comment est-ce qu'on va chercher ça? Bien, c'est bien, bien simple, c'est juste vidéo comme ça, tout simplement. Et ça, cette balise-là qui s'ouvre et qui se ferme, ça dit qu'on va loader un vidéo. Et on va entre vidéo, vidéo, et la source est déclarée dans une autre balise qui s'appelle source. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, là, au niveau HTML5, ici, source et... Oups, pardon, pas source qui se ferme, juste source, juste source comme ça. Et là, dans la balise, dans la balise source, au fond, bien, on va aller dire où est notre vidéo. Fait que c'est un petit peu la même chose que quand on load une image, donc source, et là, on va chercher SRC, ici. Donc, SRC ne devrait pas être trop loin. SRC, voilà. Et là, je vais aller chercher mon MPEG, mon MPEG 4, ici. Bon, on recommande souvent d'ajouter une petite phrase, votre navigateur ne supporte pas la vidéo. Alors, ça, ce que ça fait, c'est que, tout simplement, si un internaute tomberait sur notre page et que ça, ça ne l'audrait pas, la fenêtre, la phrase arriverait. Et si ça, et si la vidéo se charge, bien évidemment, la phrase n'apparaît pas. Donc, ça, si on regarde à la base, qu'est-ce qu'on vient de faire, ici, dans notre aperçu en direct, c'est qu'on vient, tout simplement, d'insérer un vidéo dans notre page, comme ça. Et ça vient d'être chargé. Alors, bon, je remarque que j'ai mis un très bon milieu d'un accent, définitivement. Et là, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Je n'ai pas de play, de pause, rien. Alors, il faut venir les ajouter. Comment qu'on fait pour les ajouter, ces contrôles? Donc, ça va être dans la balise vidéo en tant que telle qu'on va aller ajouter des choses. OK? Alors, bon, si je fais juste écrire contrôle, ce que ça va faire, c'est qu'automatiquement, ça va venir me mettre des contrôles sur le truc. OK? Donc, les contrôles qui sont appelés pause avec un skin qui est quand même assez élégant au niveau HTML5. Maintenant, si je voudrais que mon vidéo fasse toute la largeur, bien, j'ai deux choix. Ça, il faut que je le mette dans la balise. Je pourrais, ici, me faire dans ma CSS, ici, une petite tag vidéo, ici, tout simplement, et venir me faire une petite CSS, ici, où est-ce que j'irais mettre la règle, et je dirais WIDTH. Donc, le width du vidéo, je le veux à 100%. OK? Malheureusement, on ne peut pas mettre les contrôles, ici, mais, en tout cas, j'ai vérifié, puis on ne pourrait pas mettre les contrôles dans la CSS. Peut-être qu'il y a une autre solution, là, mais, de façon à ce que tous mes vidéos, elles ne les contrôlent pas, mais, enfin, c'est la solution un peu plus efficace que j'ai trouvée là-dessus. Donc, on va avec vidéo WIDTH 100%, et automatiquement, donc, mon vidéo va être à 100% de son parent, donc, le wrapper. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme balise qu'on peut mettre dans la vidéo? Bien, il y en a plusieurs, ici, je vais juste vous les afficher à l'écran, là, plutôt que de toutes les essayer. Il suffit tout simplement de taper ça dans la balise vidéo, donc, on a Autoplay, Control, Loop, Height, Mute, Poster, donc, notre vidéo loupe, donc, c'est toutes des choses assez évidentes. Mettons que je veux qu'ils partent au début, là, juste en faire un, je vais juste écrire Autoplay, comme ça, tout simplement. Pas besoin de mettre de paramètres, et là, donc, automatiquement, là, dès que ma page est loadée, mon vidéo se charge. Donc, ça, c'est une façon de le faire qui est intéressante. Je vais l'enlever parce que je ne le veux pas. Fait qu'on fait juste taper avec un espace chaque les différentes tags de vidéo. Alors, ça, c'est pour mon vidéo. On va faire mon audio. Donc, audio, je vais juste copier-coller ce bout-là parce que ça va être la même chose. Ça va être, je vais le mettre dans un aside, lui aussi, et je vais lui aussi mettre un titre. Bluebird par Bukowski, par exemple. Et donc, au lieu de vidéo, bien sûr, dans sa balise aside-là, ce qu'on va venir mettre, ça va être la balise. Je vous le donne ensemble. Donc, on prend audio ici. Donc, on met audio et on ferme audio. Et entre les deux, entre audio et audio, qu'est-ce qu'on s'en vient faire? La même chose, on écrit source. Et c'est simple comme ça, source, SRC. Et là, je m'en vais chercher mon MP3 qui est juste ici. Et là, je vais vous le mettre tout de suite parce que sinon, ça ne va vraiment pas marcher. Donc, dans mon audio, évidemment, il faut que je mette les contrôles pour pouvoir avoir le play minimalement. Donc, ça ici, si je recharge ma page, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a notre Bluebird ici. Et lorsque je paye sur play, j'ai mon vidéo qui joue. OK. Bluebird. En tout cas, je vais vérifier l'orthographe. Alors, donc, c'est tout simplement ça. Puis, on a différentes petites choses au niveau de l'audio. Différentes petites balises qu'on peut mettre aussi. Comme, admettons, qu'on voudrait que ça loupe, etc., etc. Donc, c'est la même, 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 même chose ici, là, à plus ou moins différence. Donc, on peut avoir un autoplay, loupe. Mettons qu'on voudrait que notre musique loupe et tout. Fait qu'encore une fois, on fait juste taper autoplay. Et notre vidéo va partir automatiquement dès que la page, notre audio va se partir automatiquement dès que la page se charge. Donc, c'est ça pour audio et vidéo. Pour HTML5. Après, bon, il y a plusieurs façons de les dépersonnaliser, de les mettre. Puis, il y a quelques petits tracks CSS qui s'ajoutent. Mais c'est quand même relativement simple. Merci. Merci.